Et je vous le disais en titre, bonjour à vous Audrey, on revient avec vous donc sur cette gigantesque marée noire qui touche le Venezuela, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors pour l'instant on n'a pas de cause officielle à cette marée noire, il n'y a pas eu d'échouage de pétroliers dans la région, l'état de Carabobo au nord-ouest du Venezuela. En revanche il y a une raffinerie, celle de Palito qui n'en serait pas à son premier incident et vous allez voir tous les indices pointent vers elle, vous le voyez juste à côté des plages de Puerto Caballo qui sont recouvertes de pétrole depuis plusieurs jours. Et cette gigantesque, vous le disiez, marée noire s'étendrait sur plus de 200 km², vous pouvez voir cette trace de la marée noire sur cette photo satellite et vous voyez une nouvelle fois la proximité de cette raffinerie. On va rejoindre à Caracas notre correspondante Alice Campagnol pour en savoir un peu plus. Alice, la compagnie pétrolière vénézuélienne, la compagnie d'état n'a pas réagi à l'annonce de cette marée noire pour l'instant ? Oui tout à fait, jusqu'ici cette information elle est clairement passée sous les radars et notamment parce que PDVSA, la compagnie pétrolière publique n'a pas réagi, elle s'est bien gardée d'en parler. Et tout à la fois, vous l'avez dit, il faut rappeler que cette situation n'a rien d'exceptionnel ici dans le pays. Il y aurait eu l'an dernier plus de 80 marées noires, soit environ 7 par mois sur les côtes du Venezuela. C'est l'Observatoire d'écologie politique qui le dit. Ces chiffres sont toujours donnés par les organisations de défense de l'environnement car les autorités en général minimisent ces désastres. Et dans cette même raffinerie de El Palito, celle que l'on soupçonne aujourd'hui, il y avait eu une marée noire en décembre 2023. 22 000 barils de pétrole avaient fuité et il y en avait eu également une en 2020. Bref, ces accidents sont tristement communs ici et comme je vous le disais, ils sont niés par les autorités. Mais difficile de cacher très longtemps ces énormes tâches de pétrole. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec un biologiste vénézuélien, une sorte de lanceur d'alerte qui justement étudie via satellite ces images. Et donc, elles se voient, ces énormes nappes de pétrole, elles se voient sur la mer des Caraïbes depuis l'espace. Et tout cela, ça nous rappelle le très mauvais état des infrastructures pétrolières vénézuéliennes qui ont été construites pour la plupart dans les années 50-60. l'âge d'or du Venezuela qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, je le rappelle. Mais l'entretien des raffineries, l'entretien des puits a été très négligé. La compagnie pétrolière publique est rongée par la corruption. Et enfin, il y a un dernier aspect, ce sont les sanctions de Washington qui empêchent le Venezuela d'acheter le matériel nécessaire pour entretenir correctement ces infrastructures. Oui, El Palito, elle date, elle, de 1960. Elle a été mise en service en 1960. Elle n'est donc pas de toute première jeunesse. Mettre fin à cette marée noire qui dure maintenant depuis huit jours, ce n'est pas une priorité pour l'État vénézuélien alors qu'on vit actuellement une crise politique ? Tout à fait, ce n'est pas une priorité en cette période postélectorale. Et en général, il n'y a jamais de réaction rapide et efficace de la part des autorités, bien que la direction de PDVSA dise le contraire. Les journalistes locaux affirment aujourd'hui qu'il y a quelques équipes de nettoyage qui ont été déployées par la compagnie, quelques machines également. Mais ce serait nettement insuffisant en comparaison avec l'ampleur du désastre, vous en parliez. Il y a des dizaines de kilomètres de plages qui ont été souillées. Ce sont les habitants même de la zone que l'on envoie pour nettoyer les plages. Des gens qui ramassent les galettes de pétrole avec leurs mains sans le matériel de protection nécessaire, sans masque, sans gants. La plupart du temps, ce sont des pêcheurs qui, de toute façon, sont empêchés de travailler puisque les poissons sont contaminés et il est impossible de rentrer dans l'eau avec une embarcation tant l'épaisseur des nappes de pétrole est grande. Ces marées noires affectent donc la pêche, l'économie de la région, mais également le tourisme. Les plages des Caraïbes vénézuéliennes sont absolument magnifiques quand elles ne sont pas noires de pétrole. Je le rappelle, le pays, dans ses belles années, a produit jusqu'à 3 millions de barils. Aujourd'hui, avec la crise par laquelle le pays passe depuis une quinzaine d'années, ce sont à peine 800 000 barils de pétrole par jour qui sont produits. Et je vous en parlais à cause des sanctions, notamment de Washington, qui empêchent le Venezuela de vendre son pétrole sur les marchés internationaux. Merci beaucoup, Alice Campagnol.